Je vais bien j'espère que vous avez bien débuté le ramadan moi ça va je vais bien dieu merci Je vous le souhaite aussi j'ai invité un de nos frères qui a fait des études de théologie qui est tout le temps sur nos directs ml fadigat qui a énormément commenté qui est très fort en écrit il va répondre à quelques questions concernant le jeûne on va pas rester trop longtemps parce que bon certes chez moi ici moi je coupe vers 21h mais bon quand même on va pas rester longtemps quoi Donc essayez de partager je sais que vous n'aimez pas les vidéos qui concernent la religion mais on aime bien quand même que dieu nous aide donc il faut qu'on essaye d'aller dans son sens aussi Voilà On va voir s'il est là déjà on va essayer de le Bouba Traoré, fais la vie Comment tu vas Bouba il faut partager des Il va nous expliquer certaines choses Si on a le temps vous allez poser quelques questions mais moi j'ai pas encore fait ce qu'il faut faire pour manger ce soir donc je vais pas trop retarder On va voir s'il est là On va voir s'il est là J'espère que vous m'entendez déjà Mariam comment tu vas Je ne le vois pas Je ne le vois pas Je ne le vois pas Ah je suis là Il dit je suis là Ok tu es là Je te vois Je te rajoute un Que ça va marcher Ça va dieu merci je vais bien je vais très très bien dieu merci On essaie de le rajouter On va voir Pour l'instant ça marche pas Comment tu vas mon oncle J'ai un oncle direct parmi vous aujourd'hui mais bon Je veux pas qu'on aille le prendre chez lui Pour l'enferner même si je ne parle pas de politique C'est très bien On djara, on djara, on djara, on dara la ton Aha Ça va Emel, yungu me fait Allo Marie Allo Marie Alors vous m'entendez ? Vous l'entendez ? Moi je t'entends mais c'est pas En tout cas moi je t'entends très bien ici Ah C'est bon vous entendez ? Bon Voilà c'est lui et même fabrique à celui qui commence tout le temps les vidéos Si Bomba Fournières Bomba C'est en train de Tiens D'à mon petit sur Bumba Pour travailler Je le connais très bien Ah non Il est tout à l'heure Il est tout Il est souvent sur les directs etous on est on est nombreux sur ta page on est nombreux ah oui parce que vous savez c'est pas tout le monde qui cumule la politique et l'islam c'est pas évident les gens disent que c'est Dieu qui donne le pouvoir mais il faut enlever le pouvoir dans la politique voilà donc bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous bienvenue à monsieur Fadiq bon il est chez lui voilà il est tout le temps sur la page même s'il n'intervient pas dans les commentaires il intervient la colère aussi est là il faut expliquer qu'à tout ça au cœur d'or il faut expliquer à la colère comment couper le jeûne quand elle a passé toute la journée elle a sans manger quand elle est camarade mais quand c'est le ramada elle devient un souma aussi là donc chacun de nous commet des erreurs moi aussi je commet beaucoup d'erreurs bon on va lui laisser la parole déjà la première question serait comment normalement il faut couper le jeûne quand on a passé toute la journée sans rien manger sans rien boire monsieur Fadiq bonsoir à tout le monde bonsoir bonsoir aussi loin d'Allah loin d'Allah et tes salis sont sont messagers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voilà je je dis encore une fois bonsoir à tout le monde bon c'est bien de parler comment comment faire la rupture du jeûne c'est bien mais moi je veux qu'on revient un petit peu en arrière d'accord c'est quoi d'abord l'objectif du jeûne c'est quoi qu'est-ce qu'on doit pendant pendant avant 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 déjeuner d'abord voilà comme tout toutes les toutes les toutes les ça veut dire tout ce que toutes les recommandations de Dieu que ce soit la prière que ce soit le jeûne que ce soit le monde que ce soit que ce soit n'importe quelle l'adoration de Dieu il faut d'abord ce qu'on appelle l'intention l'intention il faut formuler l'intention avant déjeuner ou formuler l'intention avant de faire la prière il faut formuler l'intention avant de donner le monde tout ce qu'on fait c'est seulement pour si c'est pour adorer Dieu il faut avoir l'intention comme le prophète il a dit que tout tout dépend de nous de nos intentions de quelqu'un qui qui n'a pas formé l'intention après il est resté pendant toute la journée jusqu'à le soir parce qu'il a gêné ça c'est une question c'est les éléments dit que voilà une seule fois comme hier c'était hier on a fait on a fait on a fait les prières sur le regatoire on a fait tout ça mais est-ce que moi j'ai formulé ou est-ce que toi tu as bien formulé tes intentions voilà donc certains disent que certains je le m'a dit que disent que il faut que tu peux formuler tu dis bon pendant le mois de ramadan je vais gêner sur ce mois de ramadan complet et certains disent et certains disent aussi il faut formuler il faut renouveler l'intention tous les jours avant voilà donc là ça ça doit être compris très bien donc avant de dormir il ne s'agit pas de dire seulement il ne s'agit pas de dire d'un tabou je vais je vais je vais gérer demain non voilà l'intention doit être dans le coeur tu dois la formuler au fond de toi pourquoi c'est important c'est important de formuler par ce c'est une recommandation c'est pas c'est pas sonnah ça ça vient ramadan ramadan vient de Dieu c'est une recommandation il a a recommandé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'un d'eux des 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 les les c'est à dire qu'il a quitté Makkah il est parti à à Medin donc c'était sa deuxième année que Dieu il a dit deux voilà le ramadan était recommandé aux musulmans voilà mais le ramadan était déjà recommandé avant avant tout les peuples qui nous ont précédé ils faisaient ils venaient aussi comme Dieu l'a dit il y a 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 donc le peuple qui nous ont précédé et aussi gêné donc donc l'essentiel l'essentiel quoi pendant toute la journée pour que je suis revenu un peu en arrière parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent toute la journée ils font pas d'attention ils formulent pas ça va moi je vais je vais me réveiller et après voilà je vais gêné donc l'intention c'est important elle est importante donc personne personne ne doit oublier voilà déformuler son intention voilà pour faire la différence entre c'est pas c'est pas forcément de faire tous les jours voilà certains disent que ce qui est mieux c'est que mieux il faut renouveler tous les jours pourquoi pour faire la différence entre la recommandation de Dieu et comment comment dire sur le de toi c'est que nafila ok si ça n'a pas recommandé par exemple demain si c'est par madame par exemple si je me si je me le matin et que je n'aimerais manger avant avant après avant l'après-midi je peux me décider je veux continuer je veux faire ramadan ça c'est par si c'est par ramadan c'est possible les ouloumans disent que ça c'est possible le prophète il avait fait une fois quand il est venu chez Aïcha il a demandé Aïcha sa femme elle a demandé pour manger le prophète Aïcha a dit que j'aimerais pour le moment elle a dit je vais continuer je vais gêner voilà donc ça c'est par ramadan c'est l'important c'est de formuler l'intention important important donc ça c'était ça donc comment 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 faire la rute maintenant c'est très simple on ne va pas se compliquer la tâche certains il y a beaucoup de paroles certains disent que bon il faut boire ça il faut boire ça il faut boire de l'eau il faut boire des jif voilà chacun par là chacun chacun disent voilà c'est qu'il semble bon quoi voilà le plus simple c'est que le professeur le salam c'est qu'il il y avait trois choses que le professeur non c'est quoi on a le top la première recommandation d'abord c'est le table table c'est quoi il est comme 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 la date c'est il est il est comme d'autres c'est pas l'endard mâcle on a fallu la calou tamari le tamarin arabe mais maintenant le roger mais tamari mara tamari mara binar binar amour tamari tamari binar mo affaire qui voilà je ne sais pas comment on appelle ça en français voilà voilà et puis à voilà donc voilà ça c'est la conversion déjà à marie maintenant c'est la date maintenant voilà il faisait un nombre impair c'est à dire un 3,5 voilà le nombre impair tout le monde connaît ça c'est ce que ça veut dire voilà et si la première la troisième il prenait nous donc c'est les trois choses qui sont recommandées mais cela ne veut pas dire que si tu n'as pas de la date ou bien tu n'as pas de l'eau même si tu as un g à côté de toi tu peux voir voilà si tu as à côté droit tu fais voir mais l'essentiel est que tu fais ta rupture dans la d'un coin dans l'obéissance des dieux ok dans l'obéissance dédiée parce que pourquoi je dis ça dans l'obéissance dédiée certains bas du matin au soir et devait pas dire que bon voilà il est précis c'est vrai c'est précis mais peut-être je vais faire ma rupture peut-être j'ai un film ici je vais regarder ça ou bien j'ai quelque chose d'ici là mais le film qui n'a pas permis de regarder pendant la journée et ben je vais courir rapidement pour regarder mon film là voilà et ça c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien donc on vous faut faire la ressource dans la dans dans la recommandation dans tout ce que notre dieu est le professionnel dans les salaires donc c'est ça, on pense à d'autres questions j'espère que... bon je sais pas si quelqu'un a une question on va répondre à une ou deux questions des gens qui ont pu parler en qui sont là, si vous pouvez appeler je ne sais pas si vous avez des questions ou pas bon moi comment moi je fais moi je fais avec du lait voilà, juste un peu de lait avec trois dates, ça dépend de la grosseur des dates, il y a des dates petites, normales, j'en prends trois il y a des grosses dates comme ça, vraiment très très charnues quand tu prends un de ça, c'est bon à part les sous-maramés, peut-être les fatigues donc moi je prends un cas c'est beau comme ça mais le fait de recommander de l'eau moi je pense à ce que je dis, l'islam est juste logique et concret voilà, et simple la boisson, l'eau est la meilleure boisson au monde la boisson la plus je ne parle pas de l'eau en Guinée là-bas parce que l'eau du Robinat en Guinée c'est tout rouge et les zones orifères et autres de bauxite, c'est même pas la peine normalement l'eau est une boisson très saine je pense que c'est par rapport à cela qu'il faut éviter peut-être le lait il y a certaines personnes qui digèrent très mal le lait la qualité de lait ou ça dépend voilà, peut-être que l'eau serait la meilleure des boissons et dans les pays chauds comme la Guinée par exemple il ne faut pas prendre un gros gobelin comme ça, un gros poti très très glacé beaucoup comme ça non, il vaut mieux prendre l'eau pas trop glacée de l'eau fraîche entre les deux à mon avis juste un peu peut-être et rajouter trois d'action n'en a pas c'est pas grave et puis je sais que les gens beaucoup de jus de gingembre au ramada moi j'aime beaucoup le jus de gingembre mais je ne le coupe pas avec c'est plus tard que je bois un verre de jus de gingembre et peut-être boire en premier du jus de gingembre pour l'estomac c'est une épice assez costaud toute la journée tu n'as pas mangé en fait moi je pense que l'hypnome c'est juste logique ou boire quelque chose de très très sucré toute la journée tu n'as rien mangé je pense que vaut mieux éviter enfin je pense que vaut mieux éviter médicalement je ne pense pas que ce soit recommandé déjà pour l'organisme et tout le reste il faut être aussi réfléchir quoi tout le monde normalement je pense enfin qu'est-ce que je pense ah oui mais scientifiquement scientifiquement aussi la date aussi elle est très bonne oui elle est très bonne parce que j'ai toute la journée à manger il y a beaucoup de trucs les gens c'est très sucré et tout et puis quand quand ce gros là ça remplit le ventre tu as l'impression que tu as trop mangé et le côté aussi la question que je voulais poser il y a des gens qui mangent n'importe comment bon je vois des gens qui mangent n'importe comment qui veulent récupérer tout ce qu'ils n'ont pas mangé toute la journée je ne pense pas que ce soit le but sincèrement je ne pense pas que ce soit le but que ce que tout ce que tu n'ont pas mangé toute la journée tu veux tout manger et aussi il y a des gens qui me posent cette question on ne s'habitue pas à la fin c'est la foi c'est la foi qui fait que tu tiens moi je n'ai moi je vais couper ici aujourd'hui challah à 21h02 je n'ai jamais imaginé cela moi je souffre de gaz sans paix oui là à la poitrine et dans le dos énormément mal mais je ne sais pas quelqu'un a appelé je ne sais même pas c'est qui celui-là je ne le connais même pas en plus voilà sur le messenger il y a quelqu'un qui a appelé vous voyez donc moi je pense que c'est la foi mettez-vous dans la tête que c'est votre foi le fait de croire en Dieu le fait d'être conscient qu'on a été créé pour adorer Dieu c'est-à-dire c'est comme si tu avais monter un truc pour un objectif bien déterminé c'est ce que les gens ils ne comprennent pas il nous a créé pour qu'on l'adore toutes les acrobaties ça c'est nous qui avons fomenté ça donc cela fait partie de l'adoration voilà donc maintenant les gens qui ont du mal les gens qui ont du mal à tenir le jeûne qui ont vraiment du mal à tenir vous pouvez même prier pour ça moi j'ai prié pour cela qu'il m'aide à tenir le jeûne qu'il m'aide à avoir la foi oui moi je prie pour ça moi je prie même quand j'ai mal à la tête oui je dis j'ai très très mal à la tête aide-moi à surmonter la douleur que cette douleur compte je le fais oui et quand si ça ne part pas je prends un doliprane mais quand je repris encore je repris encore pour ma tête donc moi je dis que ce sont des choses qui peuvent marcher donc voilà aujourd'hui je suis là je suis assise je n'ai jamais imaginé ça que moi vous savez moi je bois tout le temps j'ai un problème à la gorge donc je bois tout le temps quand je fais le direct c'est ce qui me cause problème de faire le direct le ramadan la journée c'est un gros souci pour moi mais aujourd'hui j'essaye j'ai prié qu'à la soirée Allah me donne la force de tenir 15 à 20 minutes et puis voilà donc les sous-maginés les camarades il y a des gens qui ont mangé toute la journée hier c'est pas du tout bien il faut avoir la foi et c'est cette fois-là qu'il va vous donner l'endurance Allah il aime les patients et les endurances ça c'est la patience qui te fait tenir de 5 heures ou de 6 heures à 21 heures c'est la patience et l'endurance et l'amour de ton créateur il n'y a pas 50 000 choses je pense que c'est ça bon je ne suis pas théologien donc on va laisser le monsieur c'est bien c'est bien 50 plats il mange mais 2 cuillères ici 3 cuillères par là non non le professeur là c'est la mena dit réel ou mourir à ou ça tout va que la mer la mer des choses c'est que la mer des choses équilibrées c'est que il ne faut pas trop exagérer il ne faut pas tout faire moins aussi mais ça il faut voilà donc il ne faut pas trop manger à dépasser pour voilà après tu vas devenir tu vas tu vas être fatigué quand on mange beaucoup voilà voilà on est fatigué voilà pour marcher ça ne sera pas facile pour toi donc voilà quand on quand on boit un peu d'eau et on mange trois dates on boit un peu d'eau quand la phase est terminée on va prier c'est ça justement on revient pour ceux qui veulent bombarder qui veulent récupérer toute la journée voilà la mer façon il faut après la rupture il faut ne pas trop manger avant la prière parce que quand tu manges beaucoup quand on mange beaucoup même plus prier tu vas pas reçu voilà non tu vois mais tu vas te préparer voilà c'est pour qu'il faut tu prends trois dates comme ça en tout cas tu sais que tu as tu faut voilà il ne faut pas trop trop manger au moment de faire la rupture c'est pas bien voilà pour ne pas être fatigué et puis n'oubliez pas aussi n'oubliez pas aussi le jeune appartient à dieu de lui-même tout tout toutes les autres adorations ou les recommandations tout ce que Dieu nous demande tout ça appartient à dieu sauf 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 le jeune le même lui l'a dit dans un radis aussi que le jeune l'appartient c'est pas c'est pourquoi le jeune le jeune il n'est pas plus important que la qu'est la prière mais c'est il est comment je peux la qualifier c'est que le jeune c'est entre toi et Dieu c'est pourquoi Dieu a dit que le jeune appartient à lui la récompense est direct c'est ça ou bien justement c'est ce que voilà entre plans intermédiaires en fait je crois quand tu fais parce que c'est pourquoi pourquoi Dieu a dit ça quand tu regardes bien c'est vrai c'est la salade les gens te voient prier tu as des choses les gens peuvent te voir en priant maintenant quand t'as gêné c'est entre toi et Dieu c'est un secret manger après venir voir devant les gens dire moi aussi voilà 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 donc ça c'est non c'est pour il n'a plus il est il est important aussi c'est pour garder voilà c'est le jeune lui appartient donc faisons faisons parce que c'est le test de notre foi le jeune est la bonne pour ça tu fais tenir voilà sans ça pour toi non donc faisons notre jeûne pour Dieu jeûne pour nous mais nous jeûnons aussi pour le bon Dieu nous jeûnons pour nous même et ça va purifier nos âmes nous charmant oui 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 ça fait l'âme que même l'organisme qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que je voulais ajouter aussi toute personne qui qui gêne vraiment dans l'obéissance de Dieu en faisant tout ce que Dieu tout ce que Dieu et le prophète lui ont recommandé quand il fait très bien quand il fait une vocation au moment de la rupture toute une vocation qu'on va demander au bon Dieu il va exercer il paraît oui ça c'est avant de boire avant de manger la date voilà au moment de la rupture tu fais une vocation tu demandes c'est comme entre les kamas et la salate tu vois donc toute une vocation qu'on fait entre les deux là dans Dieu et Dieu directement parce qu'il n'y a rien entre toi et Dieu voilà Dieu ne peut pas accepter si tu n'as pas bien fait il aime le travail parce que lui il a très bien travaillé voilà donc on peut on peut on peut se cacher des vies des gens des gens mais par Dieu parce que il nous connaît plus que nous il nous connaît plus que nous voilà en tout cas on ne va pas faire trop long voilà parce que quand ces religions ils n'aiment pas regarder partagez s'il vous plaît vous aimez bien dire Dieu est au contrôle et tout ce qui le confère vous n'êtes pas dedans voilà moi je fais tout comment M.Fadugal lui il coupe moi ma rupture c'était avec le lait et trois dates je pense que je vais commencer avec l'eau aujourd'hui inchallah et après je fais la prière quand je finis la prière je mange une salade verte une salade verte c'est à dire juste de la salade avec de la vinaigrette sans oignons tomates sans tout comme les salades de guinéen la niçoise parce que la salade de guinéen quand tu finis de manger ça tu es calé c'est bloqué donc je mange une petite salade verte et puis je mange un peu de riz j'aime les maghani ou les maroulani ou les madoukis ou alors un peu de taux j'aime souvent manger des trucs comme ça pendant le ramadah voilà donc après peut-être demain ou après demain on va essayer de parler de notre sujet quand on a le temps inchallah et vidéos de 20 à 30 minutes pour ne pas faire trop trop long pour que certaines personnes ou certaines choses moi j'ai appris des trucs là que je ne savais pas puisque moi je prenais du lait voilà donc en tout cas moi je te remercie énormément monsieur qui est très très fort en commentaire il est très fort en écrit c'est lui si vous avez vu quelqu'un qui répond très très c'est lui voilà en tout cas merci beaucoup et puis peut-être à ce jour-ci je ne sais pas demain après demain on verra comment le temps bon merci je demande à tout le monde ce que tu fais ce que nous faisons on ne peut pas faire on ne peut pas parler de la politique à tout moment la politique c'est vrai mais fondamental c'est ce que nous c'est ce qu'on est en train de faire là c'est ça notre la politique ça va bien ça vient parce qu'on ne peut pas un musulman un musulman qui ne fait pas la politique c'est la politique qui le fera donc chacun doit comprendre ça oui ça c'est la philosophie un musulman qui ne fait pas la politique c'est la politique qui le fera c'est à dire c'est à toi tu dis moi je suis un imam je ne veux pas parler de la politique un imam un imam un imam un imam un imam on ne demande pas un imam d'être comme d'être un politicien de faire la politique non mais un imam peut parler de la politique par la mauvaise voie de médecine de la politique c'est pour qu'on dit celui qui ne fait pas la politique c'est le politique qui le fait c'est la politique qui le fera pourquoi il va subir la mauvaise il va subir les conséquences de la politique qu'elle soit mauvaise qu'elle soit mauvaise ou bonne voilà donc la politique ça va venir mais pendant ce ramadan on va on va on va parler de l'islam voilà parce que si on note si on note l'islam dans nos comportements et dans tout ce que nous allons faire on est égarés à jamais donc on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas occulter on ne peut pas occulter l'islam de nos affaires merci pour le dimanche comment tu vas je salue mon petit mon petit booba libanais merci à tout le monde quand vous êtes là comme ça il y a 100 partages c'est déjà ça progressivement on va y arriver on va faire on va faire un bon voilà je vais faire quelques doigts voilà donc chacun doit amin là où il est voilà bismillah bismillah al-rahman al-rahim alhamdulillah al-rahman al-rahim al-liki au-midin il y a il y a il y a il il y a il ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Non, non, je ne fais pas tout. Moi, je vais écouter après. Moi, je vais ici, je coupe, je vais après. Elles vont écouter avec moi deux, trois minutes. Comme c'est bon, quoi. Comme elles aiment écouter la musique. Ah, d'accord, ouais. Oui, j'ai compris, ouais. Non, pendant ce ramadan-là, on doit tout laisser. Moi, je trouve tous les deux croisements. Tu as vu ça? Il m'amène toujours sur, comme c'est YouTube. Bon, on va rester là. Moi, j'écoute ça dans les deux jours. Voilà. J'aime beaucoup écouter ça. C'est très important. Non, il y a, il y a deux parties, il y a deux parties dans cette surette-là. C'est très, très important. C'est quand même, le verset de trône a été aussi. Voilà, ça, c'est très important. Et les deux versets, à la fin, les deux derniers versets de la fin. C'est très important. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les deux derniers versets de surat al-Baqarala, ça suffit à tout. C'est une vraie protection. Avant de dormir, quand tu dis, tous ceux qui sont contre toi, ils ne pourront rien te faire. Donc, ça dure, et tout se fait à tout. Donc, peut-être à nous, on prend des bains, je ne sais pas. Tous les deux, trois jours, quelquefois, tous les jours, ça dépend de mon temps. En tout cas, ce que j'écoute là, ça prend deux heures, deux heures cinq. Donc, quand tu fais le ménage, quand tu as la maison, voilà, tu mets ça et c'est... Même si tu ne comprends pas, c'est juste magnifique. Et tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours que j'écoute, j'ai les langues de la même façon tous les jours. Donc, voilà, au lieu de les compots, 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 compots depuis des années que vous écoutez, ça ne vous amenez nulle part et rassurez-vous, ça ne vous amènera nulle part. Ceux qui changent là ont raté leur don, le don est parti du mauvais côté. Ce n'est pas moi qui le dis, ça se dit à Guinée. Inchallah, à très bientôt. Je vais terminer ma sourate en écoutant. Je vais faire ma petite cuisine pour le soir. Donc, voilà. Si vous avez quelque chose à rajouter pour nous clôturer... Non, si on a une PIP, ils peuvent t'envoyer leurs questions. Comme ça, on va essayer de répondre ce que nous savons. Voilà, tu mènes, si tu as des questions, tu nous les enverras. On va venir parler de ça ici, demain ou après, demain, Inchallah. Parce que Ramada, elle devient une sous-malinelle, donc il faut la ramener... On n'a pas la poume compte... On n'a pas la connaissance de tout. On ne connaît pas tout. Donc, on peut se tromper. On peut se tromper. Il faut que les gens... On peut peut-être avoir dit... Certains, c'est pas correct. Voilà, donc, mais... Voilà, on fait notre mieux. Parce que personne n'est savant. Voilà, le savoir appartient au bord du... Donc, c'est ça, voilà. Mon mot de fin. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. La Guinée et la Guinée. Et que Dieu veille sur nous, partout où nous serons, où nous irons. Voilà. Que nos mentalités changent positivement. Donc, on peut... Voilà. Qu'on revienne vers notre créateur, qu'on revienne vers Dieu, qu'on revienne vers l'islam. Pour revenir vers l'islam, la première des choses, c'est d'aimer la vérité. À la soirée, je n'aime pas les hypocrites. Voilà, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, tout ce qui était là. La surat en français, c'est la vache. Donc, vous pouvez chercher. Et... La surat 2. Voilà. Elle est très très longue, mais il y a tout dedans. Moi, je vais continuer à l'écouter. Voilà, jusqu'à ce qu'elle finisse. Inch'Allah, bientôt. Merci beaucoup, frère Faridah. Et Carla vous paye. Nous, on ne peut pas vous payer. Non, 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 je dis, bon, il y aura d'autres personnes aussi. Voilà, cette vache-là, j'avais invité d'autres personnes aussi, qui vont intervenir ici. Voilà, pendant ce ramadan-là, on va essayer de parler que seulement de l'islam. Voilà. Parce que ça va contribuer à l'éducation de nos compatriotes. Et de nous-mêmes. Donc, Inch'Allah. Il y a d'autres personnes qui, 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 qui bientôt, interveniront ici aussi. Donc, voilà. Voilà. Deux, je ne sais pas. En tout cas, on verra ça, Inch'Allah. Donc, Asalaam alaykum. Asalaam alaykum alaykum alaykum. Merci beaucoup, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada